Alors, aujourd'hui, on a deux points à l'ordre du jour. On n'aura pas une très grosse rencontre, mais qui sait, des fois, j'ai déjà dit ça, puis ça a débordé. Donc, vous avez l'ordre du jour qui est à que Richard vient d'afficher dans un clavardage. Alors, ça va venir directement à notre ordre du jour avec les deux points. Le premier point, c'est un point qui vient de notre communauté, qui vient exactement de Joanne Goulet, je présume. JIG, ça va être Joanne. Oui, effectivement. Joanne qui lançait un petit appel à tous, à savoir si vous aviez des idées concernant des pistes de solutions en 4e, 5e secondaire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je veux faire une petite discussion, ouvrir une discussion sur le 4101. Puis là, je vois qu'Annie a mis un point le prochain MediPédagoNumérique. Donc, Annie, elle va nous parler de son prochain MediPédago. Puis, bien, c'est ça. En amont, avant de commencer, juste un petit en termes d'informations. J'ai eu des échanges de courriel avec Stéphanie Forcier ce matin du ministère de l'Éducation. Stéphanie disait qu'ils étaient actuellement en… cet hiver, ils allaient en période de validation du 4104. Donc, simplement pour vous en aviser. Alors, premier point, Joanne, écoute, tu as mis dans l'ordre du jour des suggestions pour des élèves qui ont des difficultés en écriture, des élèves à l'achat qui ont des difficultés en écriture en 4e, 5e secondaire. Veux-tu préciser un peu? Veux-tu élaborer un peu là-dessus? Oui, effectivement. En fait, la demande vient d'un enseignant particulièrement à la FADA, donc la formation à distance, et puis qui me disait, donc qui voulait soumettre la question à l'après-cours, ne pouvait pas être là. Mais je me suis portée volontaire, donc, pour poser la question. C'est que depuis quelques années, il voit qu'il y a de plus en plus d'élèves à la formation à distance que, oui, ils sont allophones, mais ils ne sont pas classés en pré-secondaire ou en R1 et R2. Ils sont vraiment en dernier sprint, en 4e, 5e secondaire. Ce qu'il me disait, c'est qu'il arrive surtout du secteur des jeunes, donc la FGJ, et puis qui dénotait, donc, des grandes difficultés, puis c'était principalement en écriture et, oui, un peu grammaire, mais il semblait vraiment toucher la syntaxe particulièrement. Et il me disait, bon, c'est un peu pauvre, les exercices que j'ai, et même aussi le mode aussi, parce que, tu sais, la formation à distance, enseigner la syntaxe, c'est quand même un grand défi, parce que ce n'est pas juste un exercice à envoyer à l'élève, puis qu'il te retourne avec ça. Donc, il y avait toute cette complexité-là, puis il voulait savoir si ailleurs, il y avait des fois des ressources, est-ce qu'il y avait eu ces réflexions-là ailleurs aussi, est-ce qu'il y a le même genre de petites problématiques. C'est plus, c'est ça, pour l'outiller. On n'a pas eu le temps, là, à cause de la grève, mais je voulais aussi poser la question chez nous, si en classe, c'était un peu la même chose. On n'a pas eu le temps, mais on va se rendre là aussi cette année, on va questionner. Mais le point de départ, la préoccupation, c'était vraiment pour la formation à distance. Mais j'ai une petite idée que j'imagine ces élèves-là aussi se retrouvent en classe, puis ont des difficultés. Donc voilà, puis je sais que, oui, il n'y a peut-être pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui, mais plusieurs enseignants me disent, bien, on réécoute par la suite de toute façon. Fait que j'imagine, Laurent, est-ce que c'est quand il y a des gens qui ont des réponses, est-ce qu'ils peuvent écrire? Est-ce qu'ils, je ne sais pas comment ça fonctionne? Bien, ils peuvent m'écrire, ils peuvent écrire à Richard aussi. En fait, je ne sais pas sur le site des après-cours s'il y a un lien vers un courriel quelconque, Richard, je ne sais pas. Il peut écrire un commentaire, mais on peut aussi utiliser le forum. Ah oui, le forum, parfait. Oui, c'est ça, ce qu'on pourrait faire, Joanne, c'est, on pourrait te dire, en fait, ce que je t'inviterais à faire, c'est après la rencontre, copier ta question dans le forum de français, dans Moodle, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont répondre, tu sais, sur ce qu'ils font dans leur milieu. Je ne sais pas, ici, Stéphane, tu as levé la main, vas-y, Stéphane, oui. Oui, bien, je ne sais pas si ça va pouvoir aider, parce que moi, je ne suis pas familier avec la formation à distance, mais chez nous, on a adopté la méthode de Véronique Léger suite à l'atelier qu'elle avait donné sur la syntaxe, puis notre orthopédagogue, Alexandra, elle a adapté un peu la méthode, elle l'utilise beaucoup, beaucoup avec les élèves en petits groupes. C'est sûr qu'il y a de l'enseignement, mais il y a moyen, je pense, en tout cas, d'utiliser son document, ou même le document que nous, on l'a adapté un petit peu, comme j'ai dit, mais elle l'utilise aussi avec des élèves de 4e, 5e secondaire, parce qu'on en a des élèves allophones beaucoup chez nous aussi, puis ça fonctionne très, très bien. C'est ce qu'elle me dit, là, jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien, cette méthode-là. Évidemment, pour appliquer la méthode, il faut que l'élève soit quand même familier avec la phrase de base. Donc, si l'élève n'est pas familier avec la phrase de base, je pense que c'est la première chose à faire. Mais suite à ça, la méthode de Mme Léger fonctionne très bien, soit pour raccourcir des phrases qui sont trop longues et qui sont malhabiles, ou à l'inverse, pour enrichir des phrases. Donc, je ne sais pas si ça peut aider. Moi, je dis que c'est ce qui se fait chez nous, puis ça semble bien fonctionner. J'ai surtout des échos de l'orthopédagogue, mais je pense qu'en classe, il y a certains enseignants qui l'appliquent aussi. Voilà. Merci, Stéphane. Tu dois parler de la... En fait, Véronique Léger, nous, on l'a invitée quelques fois à des ateliers à notre journée pédagogique régionale. Elle avait fait un atelier qui s'appelait « Rien ne vaut une phrase simple », je pense. Tu imagines que tu fais référence à cette approche-là, où vraiment, elle privilégie de simplifier les phrases le plus possible. Oui, en fait, il y a ça, mais aussi, je ne me souviens plus le titre de l'atelier exact qu'elle avait donné à la KievGA, il y a peut-être deux ou trois ans. C'était « Plus j'écris, mieux j'écris, mieux je lis » c'est établi. Puis c'est là qu'elle avait mis, entre autres, elle avait un petit tableau, une fiche à aide-mémoire, en fait, sur les bases théoriques, sur la phrase. Édition Galéas. Puis elle se déplace, Véronique Léger, Joanne, si vous voulez l'engager, l'embaucher, elle va venir faire une conférence, une demi-journée, ou elle peut faire la journée au complet. Puis moi, les gens que je connais qui ont participé à ces ateliers ont toujours bien aimé ça. Elle a toujours été très, très appréciée. Il y a une communauté fad, puis c'est des sujets qui arrivent souvent. Donc moi, je t'encourage à aller dans la communauté fad dans l'ordre du jour de la prochaine rencontre qui est le 29 janvier, puis d'écrire ta question. Donc ça va être envoyé aux autres, puis on va essayer d'avoir des réponses pour toi le 29 janvier. Merci. Puis Joanne, si tu vas sur son site web, il y a une partie, il y a un omblig qui s'appelle « Formations », puis là, il y a cinq formations qu'elle donne, dont un qui s'appelle « Tous ses résumes en une phrase », donc connaître les différentes sortes de phrases pour maîtriser la syntaxe, les accords et la ponctuation. Parfait, je vais aller voir ça. Donc ça serait sans doute une ressource intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou d'autres idées à soumettre à Joanne? Merci, Stéphane, d'avoir pensé à Véronique Léger, effectivement, merci. Thérée demande « Est-ce qu'il serait possible de partager des coordonnées? » Là, j'ai mis dans l'ordre du jour la proposition, la maison d'édition, peut-être mettre, si c'est possible, Laurent, dans l'ordre du jour la référence. Ah, OK, parfait. Puis moi, j'avais une proposition, parce qu'on vient juste d'en parler, Laurent, mais si vous êtes familier avec Antidote, vous pouvez faire une méchante belle job pour travailler la syntaxe. Bon, en soi, il faut connaître tout ce qu'il est possible de faire avec, mais s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez nous faire signe, soit à Laurent ou à moi. Oui, parce qu'Annie et moi, on a donné une formation l'année passée à Marie-Vittorin, je pense. Non, pas Marie-Vittorin, à Montérégie, je me trompe, en Montérégie-Estrie. Puis Annie l'a redonné cette année à des équipes au Bas-du-Fleuve, entre autres, à Québec aussi. Puis ça se peut qu'on le redonne à la Kiev-GEL, on va voir, mais ça pourrait être effectivement intéressant de travailler avec certains filtres, entre autres, le filtre phrase longue, où on montre à l'élève ses phrases qui sont trop longues. Donc déjà, ça peut l'hôpister. Phrases sans verbe conjugué, la même chose aussi. Donc ça peut l'aider à mieux structurer ses phrases. Il y a Stéphane qui dit oui, il y a le site du CCDMD, effectivement, qui présente des ressources. Plus pour le niveau collégial, mais c'est facilement adaptable à la FGA, au secondaire. C'est certain qu'il y a des cours, je sais qu'à Marie-Vittorin, il y a déjà eu des cours qu'on appelait du Français Plus, qui étaient des cours pour les élèves de la formation générale. Mais qui provenaient de l'immigration. Donc les élèves étaient inscrits dans des codes de cours FGA, des cours réguliers, la FDC, FVD. Après, je me renseigne, mais c'était beaucoup axé sur la compréhension et les repères culturels. Parce qu'il y avait de la difficulté à comprendre des textes, étant donné les repères culturels qui n'étaient pas partagés. Mais je me renseignerais, je sais aussi qu'à Trois-Rivières, il y a une enseignante qui s'appelle Nathalie. Elle était en cours, je pense, juste français juste, que ça s'appelle. Elle a fait un atelier l'année passée au service éducatif complémentaire. On a essayé de l'avoir à la journée pédagogique régionale, mais elle était en arrêt de travail. Donc, je vais essayer peut-être de contacter des personnes de ces trucs-là pour voir s'il y avait développé des choses en syntaxe, notamment. Je me renseigner. C'est bon. D'autres interventions pour Joanne? Bon, bien, à ceux et celles qui nous écouteront en différé, écrivez-nous. Partagez-nous nos beaux idées. Vous pourrez le faire dans le forum de Mondelle. Joanne va vous questionner à cet égard-là. Elle va vous partager sa question. C'est bon? Deuxième point. J'ai eu un échange de courriel ce matin avec Stéphanie Forcier. Habituellement, on se rencontre toujours un peu une semaine d'avant la rencontre du après-cours pour voir s'il y a des points à communiquer à l'ensemble du groupe, à la communauté. Là, on n'a pas eu le temps trop, trop de... En fait, c'est moi qui ai complètement oublié de l'informer. Je t'ai été comme pas mal pris dans les dernières semaines avec notre événement régional à Montérégistrie, notre tournoi collégorique régional qui a eu lieu le 17 novembre dernier. Donc, écoutez, Stéphanie, ce qu'elle m'a communiqué comme information, c'est qu'actuellement, ils entendent la réflexion ou du moins la refonte ou je ne sais pas trop comment c'est le bon terme, réflexion, refonte ou étude de l'épreuve de 4101. Alors, ils vont refaire, ils vont réviser cette épreuve-là dans les prochaines semaines, prochains mois de son équipe. Alors, elle m'a dit si tu veux, tu peux demander des suggestions ou une discussion à ce sujet-là auprès des gens. Donc, écoutez, avez-vous des idées? Je pense qu'ils sont même prêts à revoir l'examen, d'aller assez loin dans le fond de l'épreuve. Pas juste corriger des petits trucs. Donc, si vous avez des idées ou des recommandations au regard de cet examen-là du 4101, je vous rappelle, c'est le compte-rendu de lecture, c'est le compte-rendu de lecture, donc c'est une situation pour évaluer deux compétences, puis l'élève, il doit faire le compte-rendu d'un roman québécois. Stéphane? Bon, en fait, j'essaie d'y aller de mémoire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché à cette évaluation-là, mais c'est la seule évaluation en FBD, en tout cas, en quatrième, cinquième secondaire, du moins, où on évalue justement les deux compétences dans une même épreuve. Donc, moi, ma suggestion, ça aurait été peut-être de séparer les compétences quitte à faire même deux épreuves, s'il le faut. C'est des commentaires que j'avais reçus aussi des enseignants, mais c'est ça. Pour le moment, c'est ça à quoi je pense. C'est juste que c'est un peu étrange que ce soit la seule évaluation où on évalue les deux compétences. Si l'élève échoue, c'est toujours un peu compliqué parce que s'il échoue la partie écriture ou s'il échoue la partie lecture, blablabla. Moi, ça aurait été ma suggestion soit de séparer les deux compétences peut-être. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus sur cet aspect-là que Stéphane vient de communiquer, vient de nous partager? Moi, Stéphane, je veux réagir. Tu vois, moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait une seule tâche pour évaluer deux compétences. Je trouve que c'est le cours le plus, en fait, qui fait en sorte qu'on est vraiment au cœur peut-être du développement des compétences puis de l'intégration des compétences. C'est sûr que ça pose un problème lors de l'échec de l'épreuve. Mais en fait, là où il y a un défi aussi, c'est de s'assurer qu'en écriture, on ne va pas réévaluer des choses qui ont été évaluées en lecture ou pour lesquelles on a pénalisé l'élève en lecture. Mais écoute, moi, je vais transmettre assurément cette suggestion-là de séparer les deux compétences. Là, peut-être, je peux juste ajouter, là, je ne veux pas me tromper parce que comme j'ai dit ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les épreuves, je sais que, par exemple, en 41-01 puis en 52-03, je sais aussi qu'en termes de nombre de mots par rapport à ce qui était demandé à l'élève, c'est que je pense que les enseignants trouvaient que ce n'était pas logique. Je ne me souviens plus c'est dans lequel des deux on demande le plus d'éléments, mais on demande moins de mots où on demande plus d'éléments puis plus de mots où il y a moins d'éléments. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, ça aussi, c'était comme une remarque qui avait été faite chez nous. En fait, moi, quand je fais des corrections collectives, ce qui ressortait beaucoup des enseignants, c'était que le nombre de mots du 41-01 est insuffisant pour répondre à la tâche exigée. C'est ça. Donc, répondre à tous les paramètres de la situation d'évaluation, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut que l'élève fasse plus de mots. S'il fait plus de mots, vous connaissez l'affaire. Il court plus de risques de faire des erreurs, donc d'aller échouer la partie écriture. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est un truc qui, je pense, qui a été souvent soulevé dans les corrections collectives. Mais, Stéphane, je vais y aller avec ta... Je vais revenir sur ton truc de scinder le truc en deux. Ça serait quoi si on scindait en deux une sorte de 51-03 en modèle réduit? Je ne sais pas. Avec moins d'exigence? En fait, je ne le sais pas. Moi, je fais juste relayer parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi pour la question. Moi, je trouve ça intéressant aussi une épreuve qui... qui comprend les deux compétences. Moi, je fais juste relayer dans le fond des commentaires des enseignants chez nous, mais je n'ai pas de suggestions par rapport à ça, honnêtement. Tu sais, bon, est-ce que les profs pensaient à une épreuve, mettons, en lecture plutôt narrative? Tu sais, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais moi, je pense que le compte-rendu de lecture, c'est comme... C'est important. Je pense qu'il faut que ça reste et que ce soit un roman québécois aussi. Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de suggestions par rapport à ça. En fait, Stéphane, tu pourras les questionner et tu pourras me envoyer les commentaires. Je pourrais les faire suivre à Stéphanie Forcier. Tout à fait. C'est sûr que moi, tu sais, une des critiques que je l'ai déjà communiquée au ministère, de toute façon, cette critique-là, Stéphanie a été au courant, c'est que le compte-rendu de lecture, c'est un genre qui n'existe pas dans la vie. En fait, il existe, mais il existe à un niveau universitaire, alors avec des paramètres bien précis et des attentes beaucoup plus élevés que celles qu'on demande à un élève. Alors, quand vient le temps de dire aux élèves, je vais vous faire lire des comptes-rendus de lecture, on n'en trouve pas. Il faut en écrire. Alors, c'est comme un peu factice, l'affaire, tu sais. On n'en trouve pas dans la... On ne trouve pas de... Tu sais, comme on va trouver des reportages, comme on va trouver des récits, comme on va trouver d'autres genres de textes, d'autres genres de textes, on ne trouvera pas de compte-rendus de lecture assorti d'une petite appréciation parce qu'il y a ça aussi. On pourrait trouver des comptes-rendus de lecture, mais là, en plus, il y a une petite appréciation qu'on ajoute à cette... Bien, je dis une petite. Il y a une appréciation qui est ajoutée à cette tâche-là. Alors, ça pose quand même un problème d'enseignement, de didactique, selon moi. Mais bon, on ne pourra pas changer le programme parce que dans le programme, c'est écrit clairement que l'élève va écrire un compte-rendus de lecture et une appréciation. Je trouve ça intéressant. Je pense que ce qui est soulevé jusqu'ici, c'est ce qu'on observe chez nous aussi. Tu sais, c'est à la fois une épreuve qui est intéressante parce que, oui, elle permet de démontrer des compétences, mais c'est une épreuve aussi qui est très complexe parce que les élèves font rien qu'il est semblable dans aucun autre cours de la FBD. Ils ont beaucoup de choses à entrer dans le nombre de mots. Ça, je sais que c'est quelque chose qui a été nommé beaucoup chez nous aussi. Puis, effectivement, mais je ne sais pas, tu sais, avec le lien avec le 52-03, c'est sûr que 52-03, là, ils sont plus dans la critique. Donc, on n'est pas dans le compte-rendu, faire quelque chose qui ressemble plus à un compte-rendu en 41-01, puis la critique 52-03. Il y a quand même une gradation de progression dans les niveaux de difficulté qu'il y a demandé aux élèves. Peut-être que ça, ça pourrait être intéressant d'aller dans ce sens-là. Parce que, tu sais, je sais que la question des échecs, ça a été très problématique. C'est ça, comment on le reprend, qu'est-ce que, comment on fonctionne avec ça, là. Il y a beaucoup de confusion qui est venue avec ce fonctionnement-là dû au fait qu'on évalue deux compétences. Ça va pas mal dans le sens de ce qui a été dit jusqu'ici. Donc, tu disais pour le 51-03, qu'est-ce que comme proposition que tu as créé? dans le fond, je voyais un petit peu un parallèle où on a quand même les deux mêmes compétences, la lecture puis l'écriture qui sont évaluées. En 52-03, on l'a vraiment un examen de lecture puis un examen d'écriture qui porte sur le roman francophone hors Québec. Donc, en 41-01, peut-être une tâche de compte-rendu de lecture. Donc, on n'est pas dans la critique, on est vraiment dans un compte-rendu, mais qui est une tâche d'écriture puis une tâche de lecture qui serait en parallèle. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il ne voit pas beaucoup de choses. C'est sûr, quand il se concentre juste sur un roman. Tu sais, je vois aussi, tu sais, par exemple, au secteur jeune, ce qu'ils ont à lire comme roman dans un cursus versus ce que nous, on a en FGA, c'est assez choquant, là, tu sais, en principe. les cinq romans par année, tandis que nous, s'ils font secondaire un à cinq en FGA, ils lisent trois romans. on est loin, loin, loin du compte. On se rendra probablement pas là, mais tu sais, si on peut pousser un petit peu plus puis aller les faire explorer autre chose, ça pourrait être intéressant, là, peut-être d'avoir une épreuve qui est comme en deux parties. si ça permettrait d'aller rater ça un peu plus large aussi. Année Cornier, j'ai besoin de ton... Peut-être que tu t'en suis, mais pas peut-être que tu l'as jamais su. Il y avait eu, il y a quelques années au domaine des langues, un projet de ramasser des résumés de lecture avec appréciation des élèves pour en faire justement un corpus. Le répertoire personnalisé, là, tu parles du répertoire personnalisé dans le... d'André quelque chose. Roux. André Roux, c'est ça, exactement. Je ne sais pas si c'était André, mais c'est André qui portait beaucoup ce dossier-là à l'époque, je me rappelle. André Roux, oui. Je sais qu'il y a une année, tu sais, Stéphane Lavoie, nous en avait parlé, on a essayé de le reprendre au sein du récit, mais là, il y a une suite que je ne me rappelle pas parce que, c'est ça, les élèves, en fait, ils fournissaient ce recueil-là, ce qui fait que les autres élèves, vous pouvez aller voir et émettre les commentaires. Ça, c'est dommage, on ne le trouve plus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, cette affaire-là. Je vais m'informer. C'est le répertoire, juste pour mon répertoire. Je ne sais plus du nom. Laurence, c'était quoi le journal? C'est le répertoire. Il y a un répertoire impersonalisé parce que c'est dans le programme d'études, ça. On l'a dans FG aussi, le répertoire impersonalisé, mais il apparaît au début du programme et je suis certain que la plupart des gens ne savent pas que ça existe, mais c'est dans le programme d'études. Je pense que le répertoire, l'élève, il glissait. Je ne sais pas trop comment ça avait été construit, mais il rentrait sur le titre de son roman. Automatiquement, ça allait chercher la page de couverture d'une des éditions. Ça donnait une idée du... Oui, je sais de quoi tu parles, mais bon. Je pense que ça... C'était une bonne idée, mais je ne pense pas qu'il y a eu de suivi. Je pense que le répertoire personnalisé, ça a beaucoup été utilisé au début de l'implantation des programmes. Je ne sais pas, tu sais, moi, mes enfants sont au secondaire et je n'entends pas parler de répertoire personnalisé. Je ne sais pas si ça a été maintenu. Je vais m'informer à mon équipe de travail qui était là avant moi. Ça va peut-être me donner une bonne idée puis je vous reviens avec ça sans faute. Mais je sais qu'ils ont fait quelque chose aussi pour la FAD en lien avec ça, ça fait que je vais aller recueillir ce qu'on a... ce qu'on a répertorié en lien avec ça. Non, bien, page 16 dans le programme d'études en français, vous allez trouver la description du répertoire personnalisé tel qu'on l'entendait dans le programme. C'est comme une sorte de portfolio où l'élève compilait ses lectures, tu sais. Mais là, comme disait Catherine, avec ses trois romans, son portfolio ne serait pas très bien garni. Mais en fait, ce n'est pas juste des romans, ça pouvait être aussi toutes sortes de lectures qu'il faisait ou même de situations d'écriture. Mais bon, ce que le domaine des langues avait proposé, c'était un portfolio numérique. Numérique. C'était quelque chose, un outil qui était numérique qui permettait à l'élève de compiler tout ça dans cette espèce d'engin. Moi, une des propositions que je vais faire au ministère, j'ai déjà fait, je ne vais pas inventer des affaires que je n'ai pas faites, mais j'ai déjà fait auprès de Stéphanie. Moi, je vais suggérer qu'on précise davantage les attentes par rapport au résumé, au résumé qu'il attendait de l'élève. Moi, je pense qu'il faudrait justement préciser un peu ce qu'on attend de l'élève. Ça va lui permettre peut-être de mieux travailler sa répartition des mots, justement. Donc, en précisant, c'est quoi le résumé? Moi, j'ai fait des petites recherches et j'allais voir c'est quoi un résumé d'un texte, un résumé d'un roman. Il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites là-dessus dans différents blogs. Mais tu sais, c'est souvent, ça tourne toujours autour de c'est quoi l'intrigue, donc c'est quoi la structure narrative, c'est quoi l'élément déclencheur, c'est où ça se passe, quand est-ce que ça se passe, c'est qui les personnages principaux, c'est quoi l'élément déclencheur, puis c'est quoi la quête, donc c'est quoi les principales péripéties. Et ça s'arrête là. L'élève n'est pas censé aller dans le dénouement ni à la situation finale, il devrait présenter ça, puis après ça, ce qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, dans les blogs que j'ai consultés, c'est le thème, l'élève devrait nommer le thème principal. Sauf que dans notre situation d'évaluation, le thème est lié à l'interprétation et pas à la compréhension, alors que dans le programme, il est en compréhension. Mais bon, ça c'est peut-être un petit truc qui est à revoir. Alors moi, ça m'a amené à chercher un peu c'est quoi, parce que tu sais, moi je trouve ça intéressant de pouvoir proposer des modèles aux élèves. Je ne sais pas si vous connaissez le blog de Sophie Mey. Je vous encourage fortement à aller voir ça. C'est vraiment, c'est fait pour les, c'est beaucoup autour de la littérature jeunesse, mais elle a fait toujours son avis sur un roman, elle donne son avis sur un roman, puis c'est toujours la même structure. Elle fait un résumé qui est toujours construit à peu près de la même façon avec le thème ou les thèmes du roman, 100-150 mots maximum, puis moi je trouve ça intéressant comme modèle à donner aux élèves. Après ça, elle donne son avis, donc on va plus loin qu'un compte-rendu de lecture, mais quand même, je vous le dis, allez voir ça, Sophie Lee, c'est un beau, ça sera un truc très intéressant, vous allez à sophie.com, je pense, puis... Oui, Richard Lemay. sophie.ca. Oui, c'est un. Puis il y a même des bouts de lecture des fois faits par les auteurs, c'est vraiment une belle ressource. Oui, puis quand vous allez dans ça, pour revoir ce que je dis, si vous allez autour des livres, celui-là, on ne sait pas autour des livres, des fois je me perds dans son site, par contre, c'est dans suggestions, si vous allez dans suggestions, les coups de cœur, donc je suis allé dans suggestions, et si on a bien après ça dans les suggestions, ici il y a plein de titres, donc si je prends le premier, c'est l'antimagicien, alors vous voyez l'antimagicien tome 1, puis là vous avez son résumé. C'est vraiment toujours la même chose. Le personnage principal, le lieu, l'époque, l'élément déclencheur, puis après ça, on a un petit truc sur un petit topo sur les thèmes, puis après ça, elle donne son avis sur le roman. Écoutez, c'est dans la longueur des textes qu'on demande aux élèves de faire. Envoyez-les lire ces trucs-là, ça peut être intéressant de voir comment il pourrait s'en inspirer, surtout pour le résumer. tout ça pour dire que moi, la recommandation que j'ai faite, la suggestion que j'ai faite à Stéphanie, c'est de davantage définir ce qu'on attend de l'élève, peut-être dans le cahier de préparation, puis ça va mieux permettre aussi l'enseignant de l'évaluer si on sait ce qu'on attend de l'élève. Donc, éviter les détails inutiles, s'en venir vraiment aux éléments qui sont donnés. Alors, je vous invite à aller voir ça. Puis, il y a un élément que j'ai vu aussi beaucoup dans mes recherches, c'est toujours, on dit toujours des textes de 100, 150 mots. Alors, ça, je trouve ça pas pire pour dire à l'élève, à l'élève, il y a un 350 mots à faire, tu lui dis, mets 100 mots sur ton résumé, puis après ça, le reste, tu gardes pour la suite, pour ton appréciation ou pour les autres éléments que tu as à faire. Donc, ça, c'est un autre des éléments que moi, j'ai suggéré, justement, donc, davantage préciser les attentes. Oui, puis pour donner le goût à la lecture, dans la zone d'écoute, ça vaut vraiment la peine, ça donne le goût, même on pourrait faire un atelier d'écriture à la suite de ce qui est lu, qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment intéressant. Belle ressource. Oui, puis elle se déplace aussi, Sophie, il a fait des conférences dans les écoles, vous pouvez l'inviter. Je ne sais pas si je peux me permettre, Laurent, pour revenir sur le 4101. Vas-y, oui. Dans le guide sur lequel, tu sais, Camille et moi, on travaille pour la correction, on a modifié le libellé récemment pour dire que ce qui était évalué en écriture, c'était uniquement comme les paramètres de la tâche, ce n'était pas le contenu, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin, que le ministère devrait aller plus loin, on n'a comme pas de balises sur lesquelles se reposer pour aller plus loin que ça dans notre énoncé, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que, de préciser, c'est quoi les paramètres de la tâche qui sont attendus? Oui, qui sont évalués en écriture, donc, versus ce qui est évalué en lecture, c'est clair, mais ce qui est évalué en écriture, je trouve que ça reste encore peut-être à définir. Moi, je le sais, ça peut être quoi les paramètres de la tâche, mais ça devrait être le ministère qui avant ça n'est pas mis. Tout à fait, tout à fait, de les préciser. Bonne idée. Autre observation comme ça, Vanessa? Non, c'était la seule. Moi non plus, je ne m'étais pas penchée plus que là-dessus, précisément, dans le guide, mais je t'avoue que ça m'accrochait, parce que ça m'allait décrire, ce ne sont que les paramètres de la tâche qui sont évalués, mais je me disais, moi, j'en ai en tête, mais est-ce que ce sont les mêmes que le ministère aurait en tête? C'est quoi les attentes réelles? Parce qu'il faut qu'on l'enseigne avant, donc il faut qu'on enseigne évidemment ce qui va aller après ça en évaluation, puis je trouve que ce n'est pas si clair de partager ce qui est lecture et écriture en ce moment. Oui, c'est ça. Les paramètres de la tâche, ça ouvre la porte à aller peut-être réévaluer des choses qui ont déjà été réglées en lecture, effectivement. Exactement. Pour ne pas l'évaluer en double. Oui. Fait que j'étais là dans ma réflexion, mais pas plus que ça. Mais c'est ça, mais il y a un autre, un autre aspect aussi, moi, je vais questionner Stéphanie là-dessus, je vais soumettre mes réflexions, c'est justement le thème, le fameux thème en 41-01. Quand on regarde dans le programme d'études, dans les attentes de fin de cours, le thème, il va avec cerner le contenu, cerner le contenu sans compréhension. Donc, ça ne devrait pas être une question d'interprétation, ça ne devrait pas être un élément d'interprétation, alors qu'il est clairement mis dans l'interprétation dans l'épreuve, mais pas dans le programme. Donc, ça, je pense qu'il devrait y avoir, tu sais, pour en avoir discuté aussi avec, j'en ai discuté avec Amélie Lucie ou avec d'autres personnes aussi, tu sais, le thème, c'est sûr qu'il peut y avoir plein de sous-thèmes des fois qui sont, qui nécessiteraient une certaine justification, donc qui pourrait être, qui pourrait être, qu'un pourrait voir qu'un autre pourrait pas voir, mais il y a quand même des thèmes, dans un roman, il peut y avoir un thème qui est assez consensuel, je dirais, tu sais. L'exemple qu'on avait pris, c'est le roman Rue de Kim Tui, tu sais, le thème principal, c'est l'immigration, c'est le parcours migratoire, on peut l'exprimer de différents mots, mais au final, ça revient à la même affaire, tu sais, et ça, c'est un élément de compréhension, c'est pas d'interprétation, tu sais, c'est pas... 100%, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, mais par contre, il y a peut-être des sous-thèmes, tu sais, peut-être que quelqu'un aurait vu davantage la guerre, tu sais, ou en tout cas, là, ça devient plus de l'objet de discussion et peut-être un peu plus une part d'interprétation selon l'angle où on se trouve, tu sais, ou la connaissance qu'on a de l'auteur puis de son œuvre, tu sais. Oui. C'est vrai, puis selon comment il est implicite ou explicite, le thème, souvent le thème principal est assez explicite, on peut facilement le relever tandis que les thèmes secondaires, des fois, sont un petit peu plus implicites, donc il va y avoir un petit peu plus d'inférence, d'interprétation derrière, puis donc on peut un petit peu plus l'argumenter, le logistiquer, oui, je pense que c'est, on voit la nuance, mais en effet, le thème principal pourrait être une chose puis les thèmes secondaires pourraient aller dans une autre dimension. Oui. Puis il y a une autre affaire aussi dans le 41-01, je l'ai soumis aussi à Stéphanie, c'est tu sais, quand on dit à l'élève de relever deux éléments significatifs dans l'œuvre, ça vous dit, je ne sais pas, ça vous dit quelque chose. C'est assez nébuleux cette partie-là quand même parce que significatif pour qui? C'est significatif pour le prof, significatif pour l'élève, significatif pour, si c'est significatif pour l'élève, bien, on n'est plus bien dans de la compréhension, je pense, on n'est pas loin de tomber dans une tâche d'interprétation. Si c'est significatif pour le prof, bien, en fait, si c'est significatif, c'est en fonction de l'œuvre de l'auteur, bien là, ça nécessite d'une connaissance quand même assez importante de l'œuvre de l'auteur. Si on dit que cet élément est significatif, par exemple, du monde de Michel Tremblay, bien, il faut connaître l'œuvre de Michel Tremblay. Puis, tu sais, même si tu as lu l'œuvre de Michel Tremblay, ça ne veut pas dire les éléments significatifs de l'œuvre en question qui pourraient faire l'objet d'un consensus auprès de personnes en littérature, mais alors, est-ce que c'est de niveau secondaire? Peut-être pas. J'ai assisté, je ne sais pas si je peux t'interrompre, Laura, mais j'ai assisté récemment dans un cours donné au secondaire au secteur des jeunes sur le style de l'auteur, le style littéraire puis les moyens langagiers et eux, ce qu'ils disaient, puis je trouve ça intéressant avec ce que tu viens de dire, c'était, quels sont les moyens langagiers qui sont comme particuliers, singuliers de cet auteur-là. Puis ils en avaient nommé sept, il y avait comme la syntaxe, la ponctuation, il y avait vraiment le vocabulaire, il y avait l'organisation du texte, en tout cas, ils avaient comme sept moyens différents, puis ce qu'ils disaient aux élèves, c'est relever ce qui est unique, particulier. Évidemment, il y avait plus que deux réponses possibles, ils avaient en relevé deux, mais c'était vraiment par rapport à qu'est-ce qui, je veux dire en anglais, mais qu'est-ce qui flash, qu'est-ce qui est vraiment différent, exactement du style de l'auteur, puis eux, c'est comme ça qu'ils travaillaient au secteur des jeunes, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est sûr qu'ils avaient choisi des oeuvres, là, c'est pas l'élève qui choisit l'oeuvre, mais ils avaient choisi des oeuvres qui étaient quand même particulières, comme il y en a un qui n'avait pas de ponctuation, il y en a un qui n'avait pas de lettre E, je vous fais penser à des oeuvres classiques, le français, c'est pas nécessairement québécoise, mais je me dis, ça, c'est plus évident pour un élève, c'est-ce que là, on peut dire oui, parce que, je veux dire, on s'entend que c'est niveau plus cégep, à mon avis, universitaire, donc il faut voir. Toujours considérant le nombre de mots aussi requis dans cette situation-là, dans cette tâche-là. Il y aurait peut-être de l'élagage à faire aussi, on pourrait enlever des éléments qu'on demande à l'élève, en enlever tout simplement. Je pense que, Vanessa, ce que tu nommes, ça a vraiment du sens, puis c'est vers là qu'on veut amener nos élèves, la problématique que moi, je vois, c'est qu'on le fait à l'intérieur d'un sigle, puis les élèves vont le faire au secondaire sur une année au complet, ils vont lire des extraits d'oeuvres, ils vont en lire tout plein, on va pouvoir aller explorer plein de choses, pas juste le roman québécois, on va pouvoir aller voir, tu sais, justement, là, tu nommais, tu sais, des oeuvres qui ont vraiment des particularités au niveau du lexique, de la syntaxe et tout. Dans le cadre du 4101, ce qui est possible de faire, c'est très, très limité, fait que, tu sais, les attentes qu'on peut avoir il faudrait que ça soit en lien avec ça aussi. Malheureusement, c'est ça, c'est une grosse difficulté, puis, tu sais, je pense que souvent, on le voit, là, on parle du 4101, mais c'est vrai dans la majorité des sigles qu'on a, tu sais, on s'attend que, tu sais, par exemple, en 52-02, bien, ton élève, il va devenir compétent à écrire un texte argumentatif à l'intérieur d'un sigle. Oui. Le secteur jeune, bien, il pratique pendant toute l'année. C'est un peu la même chose aussi, tu sais, on s'attend à ce qu'il devienne compétent à faire un compte-rendu de lecture dans un sigle de deux crédits, donc, en 50 heures. C'est ça. Voilà. Non, non, effectivement, c'était bien de préciser ça, Catherine, de recadrer ça. Bien, c'est notre contexte, c'est notre réalité. Je pense que les attentes qu'on a vers les élèves doivent prendre en compte ça aussi, parce que pour un élève qui a peu de culture littéraire, qui n'a pas lu grand-chose, un élément significatif, ça ne lui dit rien, parce qu'il n'y a pas de... Pour savoir que c'est significatif, il faut que tu sois capable de comparer. J'en ai lu un, j'en ai lu un autre, OK, dans celui-là, lui, il fait plus ça, un autre fait telle autre chose qui est différent, mais pour saisir cette différence-là, cette particularité-là, il faut que tu aies un comparatif, puis ça, ça devient très complexe dans notre contexte. Oui, puis actuellement, c'est peut-être un peu de remplissage. Les élèves, il va dire, ah, l'auteur utilise la métaphore, ah oui, il va nous en plaquer une, mais est-ce qu'il utilise vraiment, est-ce que c'est un élément significatif de l'oeuvre? Pour lui, ça l'a été. Il faut croire, mais en même temps, c'était peut-être juste un remplissage de son affaire, c'est-à-dire, j'ai coché, j'ai coché un élément, il faut que j'en trouve un deuxième. Il y a peut-être aussi, je trouve, dans l'appréciation, quand on regarde les autres épreuves d'appréciation, il me semble qu'on donne des critères à l'élève, on va, j'ai le jugement critique en 52.03, en lecture, on va lui donner des critères, on va lui dire, tu peux te baser là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je ne me rappelle pas dans le cahier de préparation, si on en donne des éléments à l'élève, il faudrait voir, mais on pourrait aussi lui donner des exemples ou des critères, lui en nommer. Ça reste quand même assez vaste, comme champ, l'appréciation, tu sais, à partir des critères. Stéphanie va nous entendre, elle va écouter après-cours, je sais qu'elle va l'écouter, donc elle va pouvoir entendre vos suggestions et vos idées là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Peut-être que le lien, tu sais, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le 52.03 en lecture, quand justement, on donne des options d'appréciation aux élèves, on dirait qu'ils sont plus visés en 52.03 qu'ils le sont en 41.01. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais je pense que ça pourrait être une bonne piste aussi, peut-être, de cibler des choses. Bien, tu sais, c'est pas nécessairement significatif, mais qu'est-ce que je suis capable de reconnaître dans l'œuvre puis de démontrer. C'est probablement plus accessible, puis... Oui. Oui, c'est ça. Et c'est certain aussi que comme tu l'as mentionné tantôt, Catherine, le ministère a fait le choix dans tous les autres, cours de scinder l'évaluation des compétences dans différentes tâches, tu sais, comme en 52.03. Bien que j'aime bien, moi, une seule tâche pour deux compétences, je le trouve que c'est plus intégré, ça reste quand même un peu comme une espèce de petite rupture par rapport à la logique du programme, l'évaluation dans le programme dans les autres cours. À voir. En même temps, ça va rallonger l'évaluation, ça va ajouter un trois heures en salle d'examen. Est-ce que 52.03, c'est un même nombre d'unités que 41.01? Je ne sais pas de mémoire comme ça. C'est le même nombre d'unités et deux fois deux unités. OK. Bon, donc, ça pourrait se justifier ce moment-là. C'est bon, donc si vous n'avez pas d'autres trucs aujourd'hui, vous pourrez me les envoyer, je les communiquerai à Stéphanie. Si vous pensez à d'autres choses concernant le 41.01, n'hésitez pas, ils vont entreprendre ce chantier-là cette année, donc on va en profiter pendant que ça passe. On s'est fermé quelques années. Dernier point, bien là, moi, quelqu'un a ajouté quelque chose. Annie Cormier, Oui, ça ne sera vraiment pas très long. C'est concernant les prochains midis pédago numériques, je vous ai mis un document dans le clavardage. C'est simplement, si vous avez des propositions, pas nécessairement en lien avec un outil parce que je ne suis pas très outil, je suis plus intention pédagogique. Donc, par exemple, le dernier, c'était sur l'appréciation littéraire ou le jugement critique, justement, bien, on a utilisé le booktube. Comment réaliser un booktube avec des exemples, des contre-exemples, les outils qu'on peut utiliser. Donc, c'est une approche d'utiliser le numérique en lien avec une intention pédagogique. Alors, si vous avez quelque chose dans vos centres que c'est une difficulté ou c'est, je ne sais pas, il y a quelque chose où vous aimeriez réaménager tout ça, la façon de l'enseigner, bien, faites juste me l'écrire dans ce document-là, ça va me permettre d'orienter les prochains midis pédagogues. Je ne vous garantis pas que le 11, ça va être fait, étant donné la grève et tout, Noël, ça ne va peut-être pas me donner beaucoup de temps pour y arriver, mais j'ai quand même d'autres idées, ça, ce n'est pas un problème, mais j'aimerais ça que ça parte des besoins de vos milieux, tu sais, pour que ça réponde vraiment à un besoin au lieu que ça réponde à mon besoin à moi derrière mon ordinateur. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est vraiment dans le but de le partager puis de le faire avec vous, pour vous. Fait que, ou ça peut être une idée d'outil aussi, moi, avec l'outil, à ce moment-là, je trouverais l'intention pédagogique, mais c'est sûr que le numérique pour le numérique, même si mon travail est en lien avec le numérique, je n'y adhère pas, il faut qu'il y ait une plus-value, donc voilà. C'est tout. Merci beaucoup, Annie. Je repensais à ça aussi, après, je reviens sur 4101, excusez-moi, je viens d'avoir un petit flash, c'est quand Annie a parlé des Booktube, ça m'a fait penser à quelque chose, je me disais, tantôt, quand je disais que le genre à l'étude en 4101, qui est le contrat en délecture, qui est un genre qui n'existe pas, en soi, il n'existe pas comme ce qu'on attend d'un élève de 4101, on ne peut pas lui dire, on va lire des contrats en délecture puis ça va donner une disque, peut-être intéressant d'en écrire, mais pas à partir de romans québécois, pour ne pas qu'ils soient utilisés, mais à partir de romans étrangers ou en tout cas, du moins, qui lancent l'idée comme ça, ou à partir de nouvelles littéraires, si jamais, il y en a parmi vous qui sont intéressés, qui sont intéressés à lancer ça, on pourrait en écrire si tu constituais un petit corpus de compte-rendus de lecture qu'on pourrait avoir après ça pour montrer aux élèves, ça pourrait être intéressant. Je lance ça de même. Oui, Annie, il y a plusieurs outils pour ce genre de partage. Oui, effectivement. C'est bon, bien écoutez, ça fait le tour, il est presque, il est une heure moins dix, alors on va finir ça, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, une idée, une question, une petite précision, allez-y, go, n'hésitez pas, c'est bon, bien, on se revoit sinon au mois de janvier avec le Médipédago, je pense, en janvier, Annie, je pense, le 11 janvier, puis après ça, en février pour la dernière rencontre avec M. Pinchot qui va tirer sa révérence après ça. Alors voilà, donc, bien, joyeuses fêtes tout le monde. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada